Marcel Euset, un nom qui ne vous dit probablement rien. Il habitait dans ce village. Ici, sa femme a longtemps conservé leurs lettres, datant de la Seconde Guerre mondiale. Le temps passe, la guerre se termine. Malheureusement, dans les années 80, la maison a été cambriolée, le secrétaire a disparu et les lettres étaient à l'intérieur du secrétaire. Le meuble est vendu à un antiquaire américain sur les puces de Paris. Direction ensuite, les Etats-Unis. Là-bas, une graphiste américaine les achète, s'inspire des lettres et crée cette police d'écriture, la P22 Marcel Script. Elle retrouve les descendants de Marcel et écrit un livre pour raconter cette histoire. Je pense avoir une lettre de toi pour me raconter un peu ce que tu as fait à Montreuil. Il ne nous a jamais parlé de ce qui se faisait en Allemagne. Et là, du coup, on a découvert ce qu'il vivait vraiment. La privation, les coups, les brimades, son emprisonnement. On n'avait jamais deviné qu'il était aussi amoureux de sa femme et qu'il aimait autant ses enfants. Là, c'est grand-père. Notre grand-père en militaire. Le voilà, le 31 décembre 1932, le jour de leur mariage. Avec René. On ne connaissait pas du tout l'existence de ses lettres. Donc, on a découvert notre grand-père sous un autre angle qu'on ignorait totalement. Si un éditeur pouvait jeter un œil dessus, traduit, publier en France pour faire connaître l'histoire de Marcel à travers la France, ça serait vraiment super. Voilà pour aujourd'hui. Embrasse bien mes petites filles pour moi, qui t'adorent et qui espèrent bientôt te retenir dans ses bras. Reçois mes bons baisers de tous. Reçois mes bons baisers.